Bonjour, la deuxième astuce que je vous propose aujourd'hui c'est la fabrication d'une poignée extérieure. Alors à quoi ça sert une poignée extérieure ? Eh bien ça évite d'avoir à ouvrir la vitre Renault pour ouvrir la porte. Cette poignée est fabriquée avec de la chambre à air tout simplement donc il va falloir acheter de la chambre à air de type course 700. On va découper un morceau de 25 cm et on va faire passer l'extrémité par dessus pour faire une sorte de rabat de façon à ce que ça puisse être plus facilement attrapé. On insère la poignée entre la vitre et la porte. J'enfile l'autre extrémité sur la poignée. Je l'enfile bien comme ça pour être sûr qu'elle ne puisse pas s'échapper. Et voilà le travail. Grâce à ça on peut faire encore mieux. On peut carrément neutraliser la serrure. Ça c'est intéressant parce que ça va permettre de ne plus du tout avoir à manipuler ni la poignée et donc la serrure. Je vais vous montrer ça. C'est très simple. On va coincer la poignée dans la position haute. Pour ça je vais ouvrir un petit peu la fermeture éclair. Tirer la poignée vers le haut. Sans excès. Je referme. Et maintenant je peux ouvrir ma porte d'une seule main. Je refais. Et oui j'ouvre ma portière d'une seule main. Bon bien sûr il est très facile de remettre en fonction la poignée puisqu'il suffit de la décoincer. Et c'est tout. Ça se fait en quelques secondes. Alors certains diront oui mais avec la poignée en position haute la portière risque de s'ouvrir toute seule en roulant. Bon personnellement mais ce n'est que mon expérience personnelle. Ça fait des mois que je roule comme ça et je n'ai jamais eu ce problème. D'autres diront oui mais si j'ouvre la fenêtre la poignée va se décoincer. C'est vrai. Alors il y a différents moyens de coincer la poignée. Je vous en montre un. Voilà comme ça. Je me suis servi en fait de la fixation de la fenêtre pour coincer la poignée extérieure comme ça dans cette position là. Si cette vidéo vous a plu ou tout au moins si elle vous a été utile et bien n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne aussi. Les youtubeurs ont besoin d'abonnés. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501